et donc salut à tous on se retrouve donc pour ce nouveau concept de découvert de collector alors j'ai eu pas mal de retard je voulais la faire dimanche et ça sera tous les dimanches bien sûr que je ferai mais là j'ai eu pas mal de retard pour ce premier premier première vidéo tout simplement parce que voilà en ce moment je bosse beaucoup enfin je bosse beaucoup ouais je pose quand même pas mal et je rentre du boulot je suis complètement claqué donc j'ai pas le temps en fait de faire la vidéo simplement parce que je dors et puis puis voilà quoi donc donc voilà mais bon je vais le faire quand même si j'ai dit que je le faisais donc donc voilà donc le premier numéro sera sur le super metroid vous avez été à peu près vous êtes et plus nombreux à choisir pas loin derrière il ya eu le 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 dors scroll skyrim donc donc voilà donc ça faillit être reçu là mais ça sera le super metroid donc je préfère prévenir par avance il n'y a pas énormément de contenu mais voilà j'ai fait une petite recherche voilà pour vous parler un petit peu du jeu et puis je prendrai un peu de temps pour vous montrer le guide parce qu'il vaut vraiment le coup voilà je ferai page par page je pense donc voilà donc en fait donc je vais le montrer donc le super metroid version big box je vais vous montrer par rapport à une version je vais montrer par rapport à une version super nintendo d'un jeu normal avec que j'aurais pu le faire j'aurais pu réfléchir et vous montrer et à chercher une boîte de jeux de super nintendo à ses versions américaines mais bon c'est pareil c'est même les mêmes dimensions et à peu près la dimension de la big box donc fait à peu près un ouais pratiquement deux boîtes super nintendo en hauteur et une demi boîte en plus versant là en largeur donc voilà donc voilà je l'ai en version big box big box je l'avais eu sur le forum sur lequel je vais voilà il ya un mec qui l'avait ramené et puis s'en débarrasser et donc moi ça m'intéressait voilà parce que je cherchais ce jeu et puis je me suis dit pourquoi pas le prendre en version big box voilà c'est une version de pâle pas de version vous voyez comme ici c'est une version allemande mais bon c'est pas grave parce que en lui même le jeu étant en français il ya une version allemande de base mais on peut le mettre en version française enfin le switch envers en langue française que je voulais dire donc voilà donc je vous parle un petit peu du jeu et après je vous ferai le déballage et puis je vous montrerai ce qu'elle contient ce boîte donc le super metroid c'est un jeu hyper hyper connu tout le monde connaît super metroid c'est un excellent jeu de plateforme enfin d'action aventure un peu de plateforme développé par nintendo r&d donc c'est une équipe de développement de chez nintendo sous la direction de yoshio sakamoto c'est un mec qui a bossé sur pas mal de sur des gaming watch donc le donkey kong 1 et 2 ainsi que sur vrai king wrecking crew et ballon fight alors je pense que ça va être les versions nests et ansi sur kilikarus donc voilà il fait quand même de bons titres c'est un jeu sorti en 94 d'abord au japon normal et puis quelques mois plus tard en anglais en amérique et en europe donc c'est une aventure jouable uniquement en solo où on incarne samu saran donc au début voilà on le connaît sous cette forme et en fait on apprend plus tard que c'est une demoiselle voilà c'est une héroïne qui collecte des améliorations pour accéder à de nouvelles régions du jeu l'exploration des niveaux est primordial et primordial j'ai mal à parler excusez moi car il ya pas mal de secteurs cachés dans les dans les mappes voilà dans la chronologie ce jeu se situe en fait dans la saga je parle de chronologiquement la saga ça se situe entre le metroid 2 retourne off samus sorti sur game boy advance et le ozor m sur sur oui donc après j'aurais pu parler un petit peu du pitch mais et un peu de l'histoire du développement de ce jeu mais vous arrêtez vraiment très 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 long voilà pour pour tout vous parler parce que c'est vrai que j'ai fait une recherche j'ai vraiment beaucoup de quoi dire de quoi dire sur ce jeu et voilà après c'est un jeu serait j'ai pu faire une recherche un peu sur les prix j'ai pu refaire une recherche sur le prix en tout cas même de ce de cette version big box je peux vous faire ça vite fait voilà j'ai le pc à côté on va voir un peu s'il y en a déjà donc le mien est complet ah ouais il ya qu'une seule enchère 200 euros en achats immédiat ouais c'est même pas une enchère c'est un achat immédiat il n'y a pas d'enchères voilà 200 euros plus 10 euros trade port 210 euros voilà lui en plus une version allemande comme la mienne donc c'est exactement le même que moi donc c'est une version enfin c'est un jeu qui quand même voilà quand on cherche un petit peu sur internet ça tombe assez cher pas mal pour le moins cher j'ai vu pour l'instant c'est 3030 euros ça il ya même un super métroïd sous blister à 2500 euros si vous voulez sur ebay donc voilà c'est un jeu qui voilà c'est là dans la lignée de tout ce qui se fait en rpg comme sur la super nes zelda et secrète etc voilà c'est un jeu qui extrêmement coté malheureusement et moi je l'avais eu 100 euros frais de port inclus complet voilà sur le forum sur lequel je vais donc voilà je me suis dit autant le prendre maintenant même si ça fait une certaine somme à sortir j'ai quelques jeux comme ça où j'ai sorti de pas mal d'argent pour les pour les acquérir mais voilà c'est des jeux qui même en nous coûte voilà entre 30 et beaucoup plus quoi 30 soit 50 60 sont 10 euros rien qu'en loose donc en boîte c'est une centaine d'euros moi j'ai en version big box qui était plutôt cool parce que franchement le jeu en lui même si je l'avais pris en version petite boîte c'est exactement le même en fait sauf que le guide n'est pas inclus dedans et c'est une notice à la place donc donc voilà donc je vais vous l'ouvrir je l'ai je l'avais reçu sous cette forme dans ce plastique pour le protéger et je l'ai laissé dans ce place dans ce plastique pour le protéger donc je vais vous l'ouvrir je vais vous montrer quand même qu'il n'est pas non plus en excellent état il ya quand même des endroits où où il est abîmé je vous l'avais montré à la base quand j'avais reçu il ya ça il ya ce petit problème au niveau de la boîte alors je sais pas il n'a pas su me dire ce que c'était il lâche il a eu comme ça donc donc voilà j'avais dit que j'essaie de le recouvrir de marqueurs noir pour essayer un petit peu de cacher ça mais j'ai pas eu le temps et puis j'ai un peu oublié aussi donc donc voilà donc hop comme ça donc c'est écrit tout en allemand bien sûr vu que c'est une version allemande du jeu je vais vous montrer les screenshots ça c'est contre les monstres ça c'est le un des menus dans le menu on a ça donc en elle-même la boîte est en plutôt bon état web dans le blanc c'est normal comme tous les jeux où les jeux super nintendo et et je nintendo en boîte cartonnée en façon c'est tout comme ça mais dans l'ensemble voilà il est en plutôt bon état les gens ont plié sur le dessus ça c'est pas grand chose voilà il a vécu quand même donc voilà sinon ils ont plutôt bon état c'est plutôt très correct donc donc voilà c'est cool quoi le devant n'est pas déchiré il ya vraiment pas l'étiquette qui qui gêne là la vue du jeu quoi enfin la boîte quoi donc c'est plutôt cool dessous c'est pareil donc voilà c'est plutôt une belle boîte voilà je vais montrer avec un superbe artoir car voilà ça franchement c'est c'est super beau quoi alors ça dans la vitrine elle est là haut dans la vitrine donc voilà protégé dans le plastique et puis je vais vous l'ouvrir je vais vous montrer un peu leur bouc parce que à part à part la boîte qui est le jeu et la cale il n'y a rien d'autre sur le guide alors d'habitude il n'y a qu'à part la cale dans la boîte il n'y a rien d'autre assez juste voilà j'ai tout remis dedans comme à l'époque voilà donc ce jeu se comporte donc d'une grosse cale en carton voilà de la taille de la boîte le jeu qui est tenu dedans intérieur c'est la même chose qu'une cale normale de super nintendo sauf qu'elle est en plus gros et puis voilà donc je pense que c'est la cale de votre de base le cas de l'origine on ne pense pas que ce soit une cale pour un de remplacement donc voilà les labos de la cave en très bon état la cartouche du jour donc est en très bon état oui il ya vraiment rien à dire dessus la version noeux franchement franchement très bon état c'est écrit en allemand derrière voilà donc voilà en ce qui concerne la cale est là est ce qu'elle va tenir ça va tenir dommage voilà donc maintenant le guide donc le guide on va faire ça comme ça donc voilà guide de la taille de la boîte guide voilà comme pour les autres guides genre secret of mana secret evermore etc qui est en excellent état ou pratiquement juste quelques petits endroits qui sont comme ici un petit coin blanc ici ici le guide est légèrement cornée dans l'angle ici aussi bon comme si je voulais dit c'est en version allemande donc s'écrit tout en allemand voilà d'autre côté hop c'est à peu près pareil juste cornet dans l'angle ici là un petit peu blanchi ici aussi mais bon franchement je pense qu'il est en excellent état donc hop c'est parti donc ça c'est une garantie je pense ou lequel c'est là l'outil celle de garantie original nintendo là donc écrit en allemand malheureusement voilà alors voilà je pense que si je peux essayer me le trouver en version française mais bon à trouver le guide sur métroïde en version française bah faut sortir encore les sous quoi donc pour l'instant voilà il me sert voilà comme comme art book voilà pour parce que vraiment les intérieurs vraiment magnifique quoi des choses qu'on ne fait plus maintenant voilà c'est dommage quoi franchement c'est juste magnifique quoi les arts des artworks de fou furieux alors je pense que la version jap je sais pas si une version jap de ce beatbox j'ai pas aucune idée franchement j'en ai aucune idée donc donc voilà je crois pas vous dire donc voilà c'est bon c'est écrit voilà comme je vous l'ai dit c'est écrit totalement donc je pourrais pas vous dire ce qu'ils disent mais voilà c'est un art book c'est un un guide donc c'est explicatif de tout ce qu'il faut faire dans le jeu pour pouvoir le finir mais voilà donc voilà pour l'instant c'est c'est des petits voilà ils expliquent comme tout dans les art dans tous les art books les art les guides voilà maintenant un truc un peu plus intéressant donc les maps voilà pour savoir où faut passer etc donc j'espère que je cadre bien parce que c'est vrai que je suis un peu en dessous par rapport à l'appareil photo pour bien vous montrer c'est pas faire trop de reflets etc j'essaie d'y aller doucement aussi parce que voilà prendre le plus grand soin c'est ça c'est vieux donc je vais pas les abîmer de plus qu'il n'est donc les monstres les parasites comme ils appellent ça là des parasitenbruts parasitenbruts van sebesse voilà donc bon mon allemand est pas terrible j'ai jamais fait d'allemand donc je crois pas voilà mais voilà les monstres donc trop commis alors je sais pas si c'est les noms français ou pas qu'on commis par asie t'es ne va acheter crède sport sport pour moi c'est plutôt voilà c'est très moche mais en lui même le laisser c'est juste super beau quoi franchement très coloré franchement magnifique quoi marie que temps en temps on va l'ouvrir puis de regarder un petit peu voilà comment sont faits un peu les monstres voilà tout ça super beau c'est pas mal connu je sais plus que c'est qu'il a qu'il en dessin perso de pseudo sur le forum sur lequel je vais qu'il a ce petit monstre voilà crateria donc le secteur 1 avec une petite info voilà c'est tout expliqué s'il faut faire il faut faire il ya des par mois et des maps ma piscine faut passer peut-être alors je les commençais voilà je les commençais j'ai joué pour le tester voir s'il fonctionnait on m'avait posé la question savoir s'il y avait la version française à l'intérieur la langue française donc je voulais aussi le tester pour ça pour voir s'il y avait la langue française il ya bien la langue française et j'ai testé j'ai joué un quart d'heure un quart d'heure jusqu'à ce que je crève en fait voilà faut que je le prenne plus en main je me suis fait tuer par le premier monstre en fait tout simplement donc donc voilà mais franchement je pense que voilà c'est un excellent jeu qui vaut le coup d'être joué donc pareil voilà une fois que je me serais posé et que voilà je voudrais le lancer bah voilà je m'y mettrai puis j'essaie de le finir voilà le boss ouais bah c'est celui-là ouais bosse de fin sur lequel je suis mort je suis fait défoncer donc le secteur 2 green star c'est beau quoi franchement c'est vrai c'est pour ça que j'ai pris voilà j'ai demandé ce qu'il y avait dans l'artbook on de l'acheter au mec il a dit ben c'est écrit tout en allemand voilà mais voilà il ya de jolis dessins et de joli artwork etc qui valent le coup il a pris quelques photos déjà pour montrer l'état du guide en lui-même et puis et puis pour montrer un peu les artwork les artworks à l'intérieur donc je lui dis bah ouais franchement même si c'est écrit tout en allemand que c'est un guide voilà pour pouvoir avancer dans le jeu même s'écrit en allemand voilà ça peut me permettre même si je suis bloqué voilà pour aller un petit peu voir ce qu'il faut faire où est ce qu'il faut aller que c'était un membre mais c'est qu'en allemand voilà ça permet d'avancer voilà quand on est bloqué voilà et voilà c'est quand même assez joli quoi donc donc voilà c'est cool ça c'est que j'ai pris quoi et puis si je veux le trou en version française j'ai rien n'a pas vous avez vu un je vous l'ai dit sur ebay il n'a pas donc nous voilà et puis bon tant qu'à faire le vert à l'intérieur là il ya la langue française à l'intérieur de ce de ce version allemande il ya la langue française donc ça gêne pas tant que ça au niveau de l'avancée quoi donc donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris quoi bon j'ai c'est dommage et dommage pour ce guide quoi vraiment dommage pour me dire son version version allemande je vais arrêter parce que c'est vrai que je me répète que c'est une version allemande très bien son allemande à chaque fois mais c'est un peu dommage quoi donc il ya pour l'instant une quarantaine de pages pas encore à la fin le papier c'est du bon papier à peu près enfin c'est du bon franchement il est pas de la merde comme papier donc voilà c'est ce qui fait plaisir aussi avec secteur 4 donc j'ai avancé un petit peu bon parce que c'est à peu près toujours la même chose c'est comment clé il monte les niveaux un petit peu s'il n'y a pas d'autres d'autres artwork artwork sympa à vous montrer à la fin de secteur 6 qui a une vague à mais d'accord c'est le boss de fin je pense peut-être je pense que ça va être le boss de fin que j'ai montré début un petit récapitulatif je pense de dd des modes des mondes ça va être le récapitulatif des mondes à la fin et le vaisseau voilà donc ça finit ça complète enfin ça finit le l'unboxing et le découvert du collector donc bon il n'y a pas énormément de contenu on va c'est c'est époque super nintendo donc il n'y a pas de collector avec une figurine des goodies à part j'ai vu quelques niveaux sur ps1 il ya quelques jeux en américain je crois quand des figurines ou des trucs comme ça dedans je pense à je peux dire de bêtises mais un jeu genre children of mana ou des trucs comme ça voilà des trucs dans le même style qui ont des big box avec des contenus un peu plus fournis et voilà bon c'est l'époque super nintendo donc voilà il n'y a pas pas des super collector des figurines des trucs comme ça à l'époque les versions collector c'est des versions big box guide guide officiel inclus dedans donc donc voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de contenu mais voilà c'est c'est joli quoi franchement ça fait plaisir le jeu est sorti en 94 donc donc voilà il est 94 il a 20 ans donc il est en excellent état et puis ça fait plaisir quoi de posséder ce genre de choses voilà c'est pour ça qu'on est collectionneur c'est pour posséder ce genre de ce genre de choses voilà et puis le garder le plus longtemps possible pour transmettre aux générations futures voilà c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter donc je vous ai expliqué dans la première vidéo présentation des collecteurs comment ça se passe donc vous voilà dans donc vous commenter si vous avez aimé vous commenter liker et c'est pour parler de ce que de ce collector de super metroid pour choisir le prochain collector bah vous allez voir la vidéo donc de présentation des collecteurs vous le regardez vous faites votre choix vous ne commenter pas donc vous ne choisissez pas du le prochain collector dans la vidéo présentation des collecteurs et dans cette vidéo là voilà je l'explique bien vous choisissez le prochain collector dans cette vidéo vous commenter voilà vous commenter vous choisissez votre collector et moi je prendrai en compte les le choix dans cette vidéo voilà vous avez dû comprendre comment ça fonctionne donc sur ce ben moi je vais vous laisser portez vous bien on se retrouve à la prochaine fois voilà pour pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à commenter la quai comme d'habitude si vous avez aimé sur ce ben moi je vous laissez bonne soirée bonne semaine et à la prochaine allez sale tout le monde bye bye et Sous-titrage ST' 501